Qu'est-ce que c'est que l'onction ? C'est la marque que Dieu appose sur la vie d'une personne dans le but de la rendre compétente dans un domaine bien précis. C'est aussi le carburant que Dieu met dans ton véhicule, dans ta vie pour atteindre la destination. Sans l'onction, l'arrivée à la destination n'est pas certaine parce que c'est le carburant qui te donnera de pouvoir parcourir le chemin et atteindre la finalité, la destination. Ce qui est merveilleux avec l'onction, c'est que peu importe la position dans laquelle elle te trouve, elle te change en un autre homme. Tu seras changé en une autre personne. Notre Seigneur Jésus a passé 30 ans dans l'anonymat total sur la terre, réduit à un simple charpentier. Le Fils de Dieu, Dieu dans un corps humain, est resté 30 ans dans l'anonymat jusqu'à ce que l'onction de Dieu vienne sur lui. Et la Bible dit que c'est alors qu'il est sorti de l'anonymat. Il a été vu tel qu'il était et sa rénommée s'est rependue. Même Jésus a eu besoin de l'anonymat pour sortir de l'anonymat et accomplir la mission de son Père. Je crois de tout mon cœur que chacun d'entre nous ici a une mission divine. Et nous avons besoin de ce que Jésus a reçu pour que chacun accomplisse sa mission. La bonne nouvelle, c'est que la descente de l'anonymat sur toi permettra à ta vie de sortir de l'anonymat pour être placé sous le feu des projecteurs. Je ne sais pas dans quel domaine tu es, mais parfois quand tu n'arrives pas à performer dans ton domaine, c'est parce que l'onction de la fonction n'a pas encore été activée. L'onction n'est pas juste pour les prédicateurs. Un businessman a besoin d'une onction pour performer dans son domaine. Il faut une onction pour être un bon père. Il faut une onction pour être un bon chef d'entreprise. Il faut une onction pour être une bonne mère. Dans tous les domaines de la vie, il nous faut activer l'onction de Dieu pour être performant. Et je suis venu prier ce soir pour que l'onction vienne sur toi, qu'elle te sorte de l'anonymat et te mette sous le feu des projecteurs. Il faut une onction pour être une femme mariée. Parfois le make-up est important, mais ça ne suffit pas. Ce n'est pas suffisant. Il faut une onction pour rentrer là où Dieu veut que tu rentres. Tu vas rentrer là où Dieu veut que tu rentres parce que l'onction va venir sur toi. Écoutez-moi très bien. Il faut une onction pour tout. Il y a une besoin pour une anointing pour tout.